donc voilà bonsoir bonsoir mais non mais c'est pas ce n'est pas une insulte make no mistake quand on dit vous êtes un concle que vous savez pas lire ce n'est pas forcément une insulte là je fais une description voilà je suis en train de vous décrire un peu la scène et c'est exactement ce qui s'est passé sur la scène onusienne hier c'est juste à mourir de honte quoi c'est même pas possible quoi c'est pas possible je comprends pas pourquoi on doit toujours à chaque fois qu'il faut présenter l'Afrique au devant de la scène il faut toujours choisir les incompétents you know what I mean ? pourquoi ? pourquoi ça ? ask yourself that question pourquoi on doit toujours ouais vous avez clouvé pour sa défense ouais il a reçu le discours à la dernière minute and so what ? c'est pas un discours que vous faites et tout dit à yaoundouarev vous êtes sur la scène onusienne dont notamment aux nations unies même si elle a été faite online n'empêche que lorsque vous arrivez sur la plateforme onusienne à faire un discours vous vous devez d'être impeccable plus qu'impeccable parce que là vous faites la représentation vous êtes la vitrine plus ou moins je vais parler en termes très très simples ici vous êtes la vitrine de votre pays lorsque vous allez vous retrouver sur la scène onusienne pour faire un discours it doesn't matter which party you're from que tu sois du parti de droite, de gauche, de centriste or whatever extrême gauche, extrême droite lorsque vous prenez la parole sur cette scène là ou sur cette plateforme vous représentez tout un pays et lorsque vous allez lire un discours sans même respecter les virgules i am sorry vous êtes médiocre cher monsieur ok et je vous le répète encore you're bad you're not good et non on peut trouver des excuses genre ouais mais il a eu le discours à la dernière minute so même à la dernière minute c'est pas un long discours lorsque je vous écoute parler ce n'est pas un long discours qu'est-ce qu'il vous coûte de prendre 5-10 minutes de relire le discours je sais pas moi qu'est-ce qu'est-ce qui est écrit et faire vous-même votre petite correction c'est pas compliqué quand même vous êtes finiant jusqu'à ce point là comment là c'est quoi cette concrétude là just to read read pour lire just to read abc if you can't read si vous pouvez pas déjà lire pfff i'm sorry dude give me a fucking break alright ministre de quoi ? non non please il faut pas me faire lire attendez lire je dis bien lire j'ai pas demandé écrire ok ok you know writing is not an easy task anyway but come on reading c'est facile quand même de lire je vous demande pas non plus hein c'est pas une histoire de parti moi j'ai pas de parti je vous dis simplement en plus dites vous une chose lorsque vous êtes sur une plateforme euh comme celle des nations unies j'allais dire UN on ne vous le dit peut-être pas en face mais les gens se moquent royalement de vous dès que les portes sont fermées je peux vous dire à commencer par les européens ils se plient en quatre pour se moquer de vous alors cette humiliation là elle va durer jusqu'à quand ? vous voulez continuer toujours dans cette routine à se faire toujours humilier à chaque fois why that ? why that ? you know ? ouais vous trouvez euh le petit euh le petit détour comme pour dire oh il a reçu le discours à la dernière minute qu'est-ce que tu aurais fait ? c'est ce que j'aurais fait ? j'aurais pris ce putain de discours ? si c'est moi qui ai la charge d'aller le lire au devant de la scène internationale you know what I do ? I'm a correct that shit ! hein ? C'est ça à lire? Come on, give me a fucking break. Il y a des Camerounais qui savent quand même lire, bordel. Vous voyez quelqu'un, je ne sais pas, moi, sous le chiffre de trucs, là, quelqu'un qui n'est peut-être pas un high-ranking official, même si c'est quelqu'un qui est le secrétaire, voilà, il y a quand même des gens qui savent lire. Arrêtez d'abrutir dans tout un pays comme ça. Et ce n'est pas possible, quoi, que je sache lire mieux qu'un ministre des relations extérieures. Mais you gotta be fucking kidding me, man. Que rarier! Ce n'est pas ça, la fricte. Non, 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 non. Vous êtes médiocre. OK? Et donc, arrêtez de... Qu'est-ce qu'ils disent, là? Je vais lui parler de la virgule, il me parle de ma chemise, lui. La chemise, elle est... Où est-ce que j'ai d'ailleurs? Ah! J'ai souri cette chemise à mon fils. On lui a filé la chemise, je ne sais pas où il allait faire du modeling. Et puis, voilà, il grandit plus vite, et puis ça lui va plus. Ah! Je fais le opaille, hein? J'ai confisqué la chemise. Ça lui va pas de toute manière. C'était la chemise de mon fils. So, j'ai confisqué les bêtises, dis donc. Faut pas déranger. Yeah, 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 I'm doing good. Non, mais, faut pas déconner, quoi. Pourquoi toujours se faire ridiculiser de cette manière, quoi? You know? Comme si on avait pas... Comme si on a... C'est cette manière de vouloir toujours accumuler vos mandats avec des vieillards qui savent même plus lire. Hein? Le mec, il a quand même un truc devant lui, il sait même pas. Regardez-vous même le discours. You know? Don't take my judgment. Non, 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 ne prenez pas mon jugement en compte. Alors, allez regarder le truc. Vous-même, dites-moi comment est-ce que quelqu'un lit comme ça. You tell me. You tell me yourself. OK? Si on lit comme ça à I2D ou on lit comme ça à Douala, je sais pas où, est-ce que OK? C'est entre vous. You know? Là, c'est une scène internationale comme vous voulez même, vous êtes discrédité d'entrée. You know? Toujours se faire humilier. Toujours se faire humilier. Alors, pour, un discours doit toujours respecter les normes de l'art. En l'occurrence, l'art de la lecture. Voilà. You know? Donc, lorsque vous formulez une phrase, la virgule étant donc cette pause qui vient toujours plus ou moins s'imposer comme pour marquer une pause dans une phrase. OK? Comme pour marquer une petite pause. Excusez-moi, mon ordinateur s'éteint. Et pourquoi? C'est pour mieux se faire comprendre. C'est pour mieux, quand vous formulez une phrase, pour mieux se faire comprendre. C'est pour cela que c'est à ça que c'est les virgules, que ce soit le point ou le point d'interrogation ou tout ça. Soyez sur la barre. Ne lisez pas comme un train qui va aisé quand il va dans le droit dans le mur comme un disant. What the fuck is that? Fucking read French, yo! Sous-titrage Société Radio-Canada